Alors justement, vous cherchez comment investir dans l'immobilier, trouver un rendement satisfaisant sans rien faire ou presque rien faire. Bien visé, pourquoi pas, les SCPI qui attirent de plus en plus. Elles ont encore battu un record de collecte en 2017. On va en parler avec Paul Bourdois, le patron, cofondateur de France SCPI. Bonjour Paul. Bonjour Guillaume. Bienvenue sur le plateau de BFM Business. D'abord, vous le confirmez, nouveau record de collecte pour les SCPI ? Je vous le confirme officiellement, effectivement. On a battu le record de 2016 qui était déjà de plus de 5,5 milliards d'euros. On est passé en 2017 à plus de 6 milliards d'euros. Donc c'est effectivement un plancher qui est dépassé. Bon, bien joué. Grâce au premier semestre 2017, parce que sur la fin de l'année, apparemment, la collecte a ralenti. À quoi vous l'attribuez ? Alors attention, la collecte n'a pas baissé. Elle a augmenté, toujours augmenté, mais moins fortement qu'au premier semestre. C'est la hausse qui est un peu moins forte. Exactement, c'est ça. Alors on l'attribue à deux choses. La première, c'est la volonté des sociétés de gestion de contrôler la collecte pour ne pas avoir un afflux de liquidité trop fort. Et évidemment, mais je crois qu'on en parle souvent ici, c'est dû surtout à l'incertitude fiscale qu'il y a pu y avoir au second semestre. Qu'est-ce qu'on va faire ? Comment va être taxé les SCPI, etc. ? Ce qui a freiné un tout petit peu les épargnants. Et là-dessus, on peut rassurer tout le monde, la taxation des SCPI ne s'aggrave pas. Elle restera la même qu'avant. Elle reste exactement la même qu'avant. Rien de neuf sous le soleil, comme on dit. Pas super attractif donc, mais pas pire qu'avant. Alors pas super attractif. On peut comparer différents placements. Est-ce que je préfère avoir un placement qui rapporte plus et une fiscalité qui est un peu plus confiscatoire ? Ou alors, effectivement, être sur le livret A ? Guillaume, vous n'avez pas de fiscalité sur le livret A, mais en même temps, c'est 0,75. Alors que les SCPI rapportent toujours un rendement vraiment attractif, ça s'est confirmé sur l'année 2017 ? Ça s'est encore confirmé. On est quasiment à 6 fois le taux du livret A. Pour reprendre cet exemple, on est à 4,43% en moyenne. Donc ce qui fait un rendement qui est supérieur au livret A, OK, et également au fonds euro, bien sûr. Mais ça s'érode un peu quand même, non ? Parce que j'ai l'impression, moi, d'avoir commencé à traiter l'IMO, il n'y a pas si longtemps que ça, mais on parlait de rendement beaucoup plus élevé que 4,44. On était à quasiment 5% il y a deux ans encore. Je vous trouve pessimiste et taquin. Mais vous avez raison, effectivement. On baisse sur les SCPI, sur le rendement, pardon, ce qu'on trouve plutôt sain. Je rappelle que sur 20 ans, on n'a jamais eu un rendement sur les SCPI supérieur à 8% et jamais inférieur à 4%. Donc on est dans une bande patiente rassurante. Et nous, on trouve ça plutôt sain parce que la collecte augmente. Et si le rendement continuait d'augmenter, là, il faudrait se poser des questions. Et vous pourriez me parler d'une bulle comme vous aimez Alfa. Le produit, on le rappelle, facile d'accès. Ticket d'entrée pour investir, c'est quoi ? A peine 1 000 euros ? Ça commence à partir de 200 euros. 200 euros même. Bon, voilà. Et ce rendement de 4,4%, donc ça peut parler à tous les particuliers qui nous écoutent. C'est facile d'ailleurs, c'est très liquide. Quand on vend ses parts, c'est immédiat, c'est rapide ? Ce n'est pas aussi liquide qu'un livret dans le sens où vous n'avez pas votre virement 24 heures plus tard. En revanche, ce que l'on observe aujourd'hui, c'est que les souscripteurs de parts de SCPI qui disent « je veux céder mes parts », entre le moment où ils disent ça et le moment où ils ont l'argent sur leur compte, il se passe 3 semaines. Donc c'est relativement liquide. D'accord. Est-ce qu'on regarde juste le rendement quand on veut investir sur les SCPI ? Parce que c'est vrai, c'est un rendement brut, on le rappelle, supérieur à celui de beaucoup de placement. Puis c'est simple d'y investir, quelques clics sur Internet et c'est fait. Il faut juste regarder le rendement ou il faut aussi privilégier les SCPI qui ont la plus forte collecte ? Enfin voilà, quels sont les différents critères pour choisir ? Alors, les premières choses qu'on regarde effectivement, c'est toujours le rendement. Mais évidemment, il ne faut pas s'atteler juste au rendement. Il faut regarder, je pense, la diversification géographique. Est-ce que la SCPI, elle est seulement sur Paris, seulement en Europe, comme on le disait ? La diversification sectorielle. Je pense qu'il faut également regarder le report à nouveau. Et puis, le report à nouveau, c'est ce que met en réserve la SCPI tous les ans. Comme les assureurs-vie, c'est le même système. Par exemple. Pour lisser les risques dans la durée, c'est ça ? Exactement. Ou en tout cas, en cas de coup dur, de pouvoir gérer les choses. Et puis, je pense qu'il faut évidemment se documenter. On dit souvent à nos clients, regarder ce qu'il y a dans le moteur quand même. On n'achète pas une voiture sans regarder ce qui se passe autour. Je pense que c'est bien de se documenter, lire des livres. En tout cas, savoir comment muscler son épargne. Ça, c'est clair. Ah bah ça, oui. Il y a un livre là-dessus. Vous faites bien de parler, tiens. Vous faites votre épargne dès le premier euro. C'est disponible partout. Allez-y. Dès le premier euro. Ça, c'est important, évidemment. Votre livre, pourquoi pas ? Il en existe d'autres. Et puis, accompagné de personnes professionnelles, ça peut être francescpi.com. Il en existe d'autres. Il y a évidemment des concurrents. Une question quand même. Il va y avoir un nouveau patron à la tête de la BCE l'an prochain, qui pourrait éventuellement être moins accommodant, relever les taux. Si les taux montent, certains disent que ça pourrait faire baisser les prix de l'immobilier parce qu'il y aurait moins d'acheteurs. Le crédit serait plus cher. Et dans ce cas-là, les prix des bureaux, par exemple, pourraient éventuellement s'effondrer. Ça pose un problème pour les CPI ? Alors, il y a deux choses. Vous le disiez tout à l'heure. Il y a évidemment les rendements. Et puis, il y a la valeur du bien. Si les loyers s'effondrent, ça peut être envisagé. Nous, on n'y croit pas, personnellement. Vous n'y croyez pas à la baisse des loyers parce que le taux de vacances dans les immeubles est de plus en plus faible, parce qu'il y a de la croissance. Et même, on parle d'un retour d'inflation. Donc, ça plaide plutôt pour une hausse des loyers. On n'y croit pas. Et par ailleurs, on croit surtout au fait que les biens dans les SCPI continuent de se valoriser. Est-ce qu'on imagine un immeuble sur les Champs-Elysées ? Je prends un exemple connu. Un immeuble sur les Champs-Elysées, même s'il y a une inflation qui double ou qui triple, est-ce qu'on peut imaginer que l'immeuble vale 10 millions d'euros et du jour au lendemain, vale 0 ? Non. Il y a toujours cette valorisation qui est là. Il y a les revenus, certes, qui peuvent être impactés. Mais vous n'investissez pas que sur les Champs-Elysées ? Je veux dire, si les taux montrent et qu'il y a moins d'acheteurs dans l'immobilier de bureau, les prix vont baisser. Forcément, ça va avoir un impact sur les perspectives de plus-value pour ceux qui nous écoutent et qui ont peut-être acheté des SCPI déjà par le passé. Et ça rejoint ce que je disais. Il faut absolument mettre les mains dans le moteur. Il faut regarder si on a des biens de qualité. Il faut faire appel à des spécialistes et puis se documenter auparavant. Voilà, cette vision panoramique pour vous aider à investir et surtout, oui, passer à l'acte. C'est vraiment à ça qu'on essaie de servir chaque jour sur BFM dans Intégral Placement. Paul Bourdois avec nous, France SCPI. Merci Paul et Marie. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. À demain.